Chers membres d'église et chers amis, bonjour. Dans les émissions 282 et 283, nous avons rappelé comment l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle mettrait au monde le Messie promis et comment il était apparu en rêve à Joseph, le fiancé de Marie. « Joseph, fils de David, lui dit l'ange, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit-Saint. Quelque temps après que Marie soit enceinte, l'évangéliste Luc nous apprend qu'elle décide de partir rendre visite à sa parente Élisabeth, elle-même enceinte de Jean-Baptiste, celui qui annoncera au peuple la venue éminente du Messie et celui qui baptisera Jésus. Je vous lis les versets 38 à 55 du chapitre 1 de l'évangile de Luc. Peu de temps après la visite de l'ange, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit-Saint. Elle dit d'une voix forte. Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi. Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur et ce qu'il t'a dit arrivera. Marie dit alors Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim et les riches, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham, à sa famille pour toujours. Que Dieu vous bénisse.